bonjour à tous bonjour bonjour bien alors il est 10 heures donc on va démarrer notre première session je voudrais déjà commencer par me présenter je m'appelle ralphus letty je suis directeur commercial et marketing de la société spg alors spg a toujours eu l'habitude d'être toujours en contact avec ses clients et les utilisateurs des solutions qu'elle préconise mais malheureusement cette année ça a été une année compliquée pour tout le monde avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire donc il a été réellement impossible pour nous de vous rencontrer lors d'événements que nous entendions comme d'habitude ou sur des événements nationaux en présentiel il ya quand même de bons côtés par rapport à ça c'est que aujourd'hui on découvre de nouvelles façons de travailler et les événements virtuels tels que nous les organisons aujourd'hui est une nouvelle chose que nous connaissons pas et que nous mettons à l'épreuve de plus en plus donc on découvre quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'être toujours en relation avec ça c'est le premier côté la deuxième chose aussi c'est que cette situation nous a permis aussi d'évaluer de nouvelles technologies et de nouvelles façons de travailler et plus particulièrement le télétravail et qui nous a permis de continuer le business comme si c'était d'une manière habituelle et c'est une nouvelle façon de fonctionner aujourd'hui et la troisième chose c'est que cette pandémie elle a été aussi un accélérateur pour la digitalisation des entreprises et on a vu plusieurs façons de fonctionner le développement de la vente en ligne le développement de la relation digitale entre clients et fournisseurs et tout ça ça s'est accéléré particulièrement cette année ces bons côtés de la technologie aussi apportent malheureusement des risques importants puisque on s'ouvre et on ouvre notre système d'information par rapport à l'extérieur et tout le monde sait aujourd'hui que on n'est plus à l'abri de menaces de personnes malveillantes qui voudraient soit voler des informations de l'entreprise soit même de les de changer certaines informations qui existent dans vos bases de données dans des du stockage que vous avez ou éventuellement même aller jusqu'à toucher à la réputation de nos entreprises parce que ils pourront plus fournir la qualité de service telle qu'ils les avaient donc cette augmentation de surface d'attaque nous a amené à organiser cet événement et à se dire aujourd'hui on va de plus en plus cela la digitalisation mais il est important d'accompagner cette transition avec une réflexion très profonde sur la sécurité et toutes les brèches qui risqueraient de servir des personnes malveillantes comment mettre en place des solutions pour les sécuriser donc toute l'idée de cet événement qui va durer tout au long du mois d'honorance donc c'est 12 webinaires qui qui seront organisés au cours de ce mois et qui vont porter sur un certain nombre de canaux qui qui pourraient être à la source de risque et les solutions que nous proposons et que nos partenaires proposent pour pallier à ces défaillances donc je commence je finis par remercier déjà nos partenaires technologiques et plus particulièrement la bbt et la fcusa qui nous ont aidé à organiser cet événement mais aussi de nos partenaires technologiques et tel que vous voyez protcom rapid 7 sophos et qui qui nous ont aidé à mettre en place ce cet événement donc on va commencer aujourd'hui par parler de tout ce qui est sécurité des impôts avec les solutions protom et nous avons avec nous notre ami adrazek qui va nous accompagner tout au long de de cette journée enfin de l'heure qui suit essentiellement pour l'abonnement de ce webinaire il serait vraiment intéressant d'envoyer vos questions si vous en avez par message ou éventuellement de les garder pour la fin pour les nuits possibles voilà je je souhaite que vous allez en profiter au maximum et à un plaisir je te passe la main merci Khaled bonjour tout le monde bonjour équipe SPG bonjour à tous les clients qui ont pu nous joindre aujourd'hui c'est un plaisir de retrouver nos clients de retrouver nos partenaires on a traversé une période quand même relativement difficile on a quitté coupé du monde on n'a pas pu organiser des événements et comme c'est très bien expliqué Khaled donc aujourd'hui on a d'autres moyens de faire des événements de se rapprocher de nos clients de leur présenter encore une fois donc nos solutions et comment on peut les aider aussi à traverser cette période difficile là et donc je remercie encore une fois SPG pour l'organisation de cette série de webinaires et j'espère que ça va être bénéfique pour nos clients pour nos clients tunisiens et donc vous apporter aussi des informations des nouveautés par rapport aux nouveaux challenges qui qui vous attendent aujourd'hui voilà juste avant que tu ne commences je tiens à préciser qu'il y aura probablement des des clients d'afrique qui seront avec ça sera toujours avec plaisir les clients sont les mêmes les besoins changent peut-être d'un pays à un autre mais généralement on a là toujours le plaisir de recevoir de voir des clients d'un peu partout et ça nous aide aussi à avoir un échange peut-être plus intéressant par rapport aux menaces qu'on voit de toutes parts donc avoir des échanges d'expériences des retours d'expériences et c'est un peu qu'être bénéfique pour pour le col vous arrivez à voir mon écran oui oui on le mettra en plein écran s'il te plaît voilà donc comme l'a expliqué donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat ou bien les garder vers la fin donc on va essayer d'avoir 45 minutes de présentation et laisser un quart d'heure dix minutes à la fin aussi de répondre à vos questions que j'espère seront nombreuses donc je m'appelle Abdelzerk Waret je suis business development manager chez Symantec je m'occupe essentiellement des clients stratégiques et des clients stratégiques à travers la région French speaking Africa donc les clients stratégiques de l'Afrique francophone je suis basé en Algérie et je travaille aussi donc sur pas mal de clients donc que ce soit au Maroc en Tunis ou ailleurs donc en Afrique francophone pour l'agenda d'aujourd'hui donc on va essayer de parler un petit peu de tout ce qui est challenge et du paysage aujourd'hui de la la cybersécurité tout ce qui touche à l'endpoint de façon générale vous expliquer la vision de Symantec la nouvelle vision de Symantec par rapport à la protection des endpoints et bien sûr donc je vais vous parler des principales nouveautés des avancées qu'on a réalisé ces dernières années chez Symantec pour la protection de l'endpoint à la fin je vais vous expliquer pourquoi aussi le choix de Symantec pourquoi Symantec pourrait aujourd'hui être le bon choix pour vous accompagner pour la protéger de vos endpoints de vos terminaux et à la fin donc on aura une discussion donc autour de vos projets on aura des questions des réponses etc voilà n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en live sinon les garder à la fin pour pour une discussion ouvert chez vous donc avant de commencer donc et de parler de la protection des postes de travail des terminaux des endpoints faut savoir que chez Symantec aujourd'hui on voit la protection des entreprises la protection de la sécurité sur quatre axes principaux d'accord et tout ça est intégré dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégralité cyber défense bien la plateforme intégrée de cyber défense de Symantec d'accord cette plateforme de cyber défense intégrée elle est constituée de quatre piliers principaux donc on retrouve la partie end point sécurité qui touche à toute la protection des end points ce dont on va aborder charla aujourd'hui et on a toute la partie network security network sécurité ça englobe le web et les mails information security qui touche à toute la protection des données et la protection du cloud aussi donc on retrouve des solutions et des solutions de chiffrement on retrouve casse b cloud access security broker donc pour la protection du cloud on retrouve sas donc on retrouve beaucoup de solutions pour la protection des données et bien sûr on a la nouveauté aussi chez Symantec c'est tout ce qui est Identity Security Identity Security c'est une rubrique qu'on a récupéré depuis l'intégration depuis l'acquisition de Symantec par Broadcom juste avant l'acquisition de Symantec par Broadcom Broadcom avait aussi acquis Computer Associates Cia Cia Technologies Cia Technologies avait ces technologies là donc avec ces solutions d'identity security on parle notamment de PAM on parle de YAM on parle de solutions SSO etc donc le but de Symantec à travers cette Integrated Cyber Defense c'est de protéger non seulement les quatre vecteurs de fuite les quatre vecteurs d'attaque aujourd'hui n'importe quelle entreprise qui va un attaquant qui va essayer de vous attaquer n'importe quel hacker il va vous attaquer certainement via un de ces quatre canaux donc le endpoint le web l'email et le cloud d'accord donc le but c'est de protéger ces quatre segments là et le deuxième but c'est de protéger et les identités et les informations n'importe quel attaquant n'importe quel hacker qui va essayer de vous attaquer en tant qu'entreprise il va essayer à récupérer l'une des deux des deux informations donc il va essayer soit de récupérer des données ou bien de récupérer des identifiants donc des comptes à privilèges pour que par la suite qu'ils puissent accéder à des ressources sensibles pour faire de l'exfiltration ou bien de la destruction donc l'intégralité de Siebel Defense de Symantec elle protège l'ensemble des points d'attaque et elle protège vos données sensibles qui sont les données et les identités tout ça se fait donc à travers un ensemble de solutions qui sont non seulement chacune leader dans son segment et en plus toutes ces solutions là s'intègrent entre elles communiquent entre elles pour vous donner la meilleure protection possible c'est pour ça qu'on parle donc de solutions ou bien de plateformes de cyber défense intégrées. Aujourd'hui on va parler essentiellement de l'end point sécurité durant tout ce mois de novembre donc on va avoir d'autres webinaires avec notre partenaire SPG pour vous expliquer aussi la vision de Symantec par rapport au network et par rapport aussi à l'information sécurité et bien la protection des données de façon générale. Quand on parle de la protection des endpoints ou bien la protection des terminaux, il faut savoir que le périmètre ou bien la surface d'attaque et le périmètre de l'entreprise de façon générale a évolué durant les dernières années. Donc non seulement les entreprises utilisent de plus en plus de terminaux différents, de plus en plus de terminaux qui sont différents les uns des autres, avant les entreprises utilisent des desktops parfois des laptops et aussi des serveurs. Maintenant la gamme de terminaux a énormément évolué donc on retrouve des terminaux ce qu'on appelle les Next Generation Endpoints. Donc on retrouve des smartphones, des Android, des IOS, on retrouve du Mac, on retrouve des Linux, on retrouve ce qu'on appelle les Embedded Systems. Donc c'est des systèmes embarqués sur des terminaux, sur des smartphones ou autres. On parle aussi de IoT, sachant que tout ce qui est IoT, tout ce qui est équipements connectés aujourd'hui, ça représente aussi des équipements qui sont connectés systématiquement au système d'information de l'entreprise. Donc ils font partie du système d'information et souvent on a remarqué ces dernières années qu'il y a eu pas mal d'attaques qui ont été initiées en exploitant des failles dans des caméras IP, dans des machines qui sont connectées sur Internet, etc. Donc non seulement la surface a évolué, et en même temps, ce qu'on a remarqué ces dernières années, il y a eu une ouverture vers l'utilisation du cloud. Et en parlant du cloud, on parle systématiquement d'utilisation de terminaux d'une façon différente. Donc on parle de BIOT, d'accord, bring your own device, donc des utilisateurs qui utilisent leurs terminaux personnels. Et ce qu'on a remarqué, et ça, ça a été malheureusement un impact incroyable durant la période de COVID-19, c'est que toutes les entreprises se sont retrouvées à travailler en remote. D'accord. Et en travaillant en remote, on a non seulement donc demandé aux utilisateurs de se connecter à distance, mais on leur a demandé aussi d'utiliser leurs propres terminaux. D'accord. Utiliser leurs propres terminaux, c'est des terminaux qui souvent ne sont pas dotés des solutions de sécurité adéquates, souvent ne sont pas aux normes des entreprises. Et tout ça, malheureusement, fait partie aujourd'hui du système d'information, fait partie des terminaux qu'on doit protéger dans les entreprises. D'accord. Ajouter à cela, donc, de plus en plus que le périmètre et la surface d'attaque évoluent, il faut savoir que les attaques sont devenues encore de plus en plus sophistiquées et de plus en plus ciblées. D'accord. Malheureusement, on voit de plus en plus d'attaques qu'on n'arrive pas, ce qu'on appelle les zero days, ce qu'on appelle les targeted attacks, les APT, etc., qu'on n'arrive pas à bloquer avec les anciennes solutions de sécurité, avec les solutions traditionnelles de sécurité. Certains chiffres qu'on a remarqués durant la période de fin 2018 et donc 2019-2020, c'est qu'il y a eu quand même une évolution spectaculaire des attaques qui ciblent les terminaux mobiles. D'accord. Tout ce qui est Android et tout ce qui est iOS. Donc, il y a des vulnérabilités qu'on ne voyait pas dans le passé. Plus de 80 % d'augmentation d'attaques sur ce type de terminaux. Il y avait aussi donc l'évolution des ransomware. Ça, c'est depuis 2016, fin 2016 jusqu'à maintenant. C'est l'attaque, le type d'attaque phare qu'on voit de plus en plus. Et les variantes, elles sont de plus en plus ciblées. Elles sont de plus en plus sophistiquées et donc elles sont de plus en plus difficiles aussi à arrêter. En plus de ça, vu l'ouverture vers le télétravail, vu l'ouverture vers les solutions, donc le travail en remote, on a remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus d'attaques qui ciblent les réseaux ouverts. D'accord. Tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est 4G, etc. D'accord. Devant tout cela, malheureusement, la protection traditionnelle ou bien ce qu'on appelait avant le legacy endpoint protection, la protection traditionnelle des endpoints n'arrive plus à bloquer ce genre d'attaque avancée. Elle couvre une partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions de protection, les solutions endpoints, elles ont aussi évolué pour intégrer des techniques de machine learning, des techniques d'analyse comportementale, de virtual patching, etc. Donc, des techniques qui sont basées essentiellement sur de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, elles n'arrivent toujours pas à bloquer l'ensemble des attaques qu'on appelle aujourd'hui les donc les attaques les plus avancées et les plus sophistiquées. NIST, que je suppose que vous connaissez, NIST, c'est le National Institute of Security and Telecommunication. Donc, c'est l'institut américain dans leur stratégie de protection de endpoint. Quand ils parlent de la cybersécurité, la protection de l'endpoint et classent donc les étapes de protection sur plusieurs segments. Donc, ce que vous voyez là, la partie protection, c'est seulement cette partie de la protection en bleu qui est aujourd'hui protégée par les endpoints traditionnels. Et comme j'aime bien le dire, et d'ailleurs, Emmanuel le rappelle à chaque fois, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas est-ce que vous avez la meilleure protection ? Est-ce que vous avez les meilleures techniques de prévention de l'attaque ? Parce que les solutions traditionnelles et toutes les solutions d'endpoints qui existent sur le marché, elles font de la prévention contre les attaques. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une attaque. Et la question qu'on devrait se poser, ce n'est pas est-ce qu'on est bien protégé, mais quand est-ce qu'on va être attaqué ? Et lorsqu'on est attaqué, est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens non seulement de détecter le plus rapidement possible l'attaque, et bien sûr, donc de répondre à cette attaque-là et de faire le recovery, donc de retrouver un état stable le plus rapidement possible. D'accord ? Donc, tout ça a fait apparaître de nouvelles notions, de nouvelles techniques d'endpoints. De plus en plus, on parle de endpoint detection and response, le DR. Aujourd'hui, tous les éditeurs qui font l'endpoint, que ce soit les anciens ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui next generation endpoint, donc tout le monde parle de l'EDR, mais on parle aussi de tout ce qui est threat hunting. D'accord ? Pour pouvoir bloquer l'ensemble ou bien arrêter l'ensemble des attaques, pour pouvoir être à la page et pouvoir arrêter, prévenir, détecter, répondre et faire de la remédiation, il faut avoir un ensemble de solutions. Cet ensemble de solutions se compose essentiellement de l'endpoint protection pour la partie prévention, de l'EDR, donc pour la détection et la réponse, et enfin donc toute la partie threat hunting. Le threat hunting, souvent la question qui revient, quelle est la différence entre le threat hunting et l'EDR ? Faites-le dire, c'est des actions de réponse, tel que le roman l'explique, donc endpoint detection and response. Donc on va répondre à des incidents. Par contre, le threat hunting, c'est la recherche continue, c'est de la protection en amont. Bien, c'est de la protection avant l'attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de plus en plus de détecter des indicateurs de compromission, de comprendre le système d'information des entreprises et essayer de détecter des indicateurs de compromission et des évidences de compromission avant que les attaques arrivent sur le système d'information ou bien arrivent sur les postes de travail de façon générale. D'accord. Pour répondre à ça, donc chez Symantec, on a développé la dernière année, donc en 2019, on a lancé ce qu'on appelle le endpoint sécurité complète chez Symantec. D'accord. Le but de l'endpoint sécurité complète de Symantec, c'est de répondre à toutes ces problématiques-là qu'on vient de voir. Donc non seulement on propose une protection avancée basée sur le endpoint sécurité, sur le endpoint protection de Symantec, qui est réputé être le leader de la protection endpoint sur le marché. On protège aujourd'hui tous les types de terminaux possibles, donc que ça soit des serveurs, que ça soit des postes de travail, que ça soit des terminaux mobiles, indépendamment d'où est-ce qu'ils se connectent, indépendamment du système d'exploitation qu'ils embarquent, donc que ça soit du Windows, du Linux, du Mac, de l'iOS, du Windows S ou autre. Donc on a aujourd'hui la possibilité de protéger l'ensemble de ces terminaux-là avec une seule solution qui s'appelle endpoint sécurité complète. Donc le endpoint sécurité complète, en plus de la protection endpoint traditionnelle que vous voyez là, donc le premier, l'Evolution Offset, donc la brique essentielle, la brique de base qui fait la prévention des attaques, elle offre aussi les fonctions endpoint detection and response, elle offre les fonctions d'analytics, donc targeted attacks analytics, donc l'analyse et l'analytique de toutes les attaques ciblées et les attaques les plus avancées, elle offre des fonctions de threat hunting, on offre aussi des fonctions très essentielles, tout ce qui est application control and isolation, ça, ce qu'on appelait dans le passé le hardening, les solutions de hardening chez Symantec, maintenant on les appelle application control and isolation, et elles sont, les fonctions d'application control and isolation, elles sont intégrées dans le endpoint sécurité complète, on offre des fonctions de threat defense active directory, ça c'est aussi quelque chose d'unique, aujourd'hui la personne, malheureusement sur le marché, qui le fait, mais à part Symantec, d'accord ? Il y a un carreau ? C'est pas chez moi, Iman ? Ça marche, ça marche, c'est bon. C'est bon ? Oui, oui. D'accord. Donc, threat defense for active directory, c'est une façon de protéger votre active directory, qui est aussi l'une des ressources les plus ciblées, les plus attaquées, donc on va la protéger directement à partir du endpoint, et bien sûr, on offre une fonction très importante qui s'appelle secure connection, je vais vous parler un petit peu de ces solutions-là dans les slides à venir. Ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui Symantec, elle vous offre donc une seule solution pour protéger tous les types de terminaux, tous les types de systèmes d'exploitation, vous offre les fonctions les plus avancées à travers une seule solution qui s'appelle Symantec endpoint sécurité complète, et l'avantage de cette Symantec endpoint sécurité complète, c'est que toutes ces fonctions-là utilisent le même agent, d'accord ? Le même agent CEP, il va vous permettre de déployer, d'activer toutes les fonctionnalités, donc sur le poste de travail, et donc avoir une protection optimale avec une seule solution, au lieu d'avoir une brique de solution, ou bien un ensemble de solutions qui peut aller jusqu'à 7 agents pour avoir la même protection. D'accord ? Le but en endpoint sécurité chez Symantec, c'est de vous protéger sur les différentes phases d'attaque. D'accord ? Allô 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 ? Tout à l'heure ? Dass Pork ? Bon, mes autres états-là, on va essayer de voir quel est le problème. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, je m'excuse. On t'a perdu un petit moment, oui. Oui, j'ai un problème de connexion, je pense. Donc, je m'excuse pour cette... Ça, c'est limite, la technologie. Pas de souci, on reprend. Voilà, très bien. Donc, on s'est arrêté là, je pense, sur ce slide-là. On n'a toujours pas... Vous n'arrivez toujours pas à voir. On va prendre un écran. S'il te plaît, on prend un écran. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ce que je disais... On s'est arrêté, je pense, là. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, la solution Symantec Endpoint Security Complète, elle vise à vous protéger, à protéger vos biens les plus importants. Donc, durant toute l'étape, les étapes d'une attaque. D'accord ? Et quand on parle des étapes d'une attaque, donc il y a la pré-attaque. D'accord ? Là, on va essayer de réduire la surface d'attaque au maximum. Et c'est là où on va utiliser des techniques telles que l'Application Control, le Device Control, etc. Après, donc, on a la phase d'attaque. C'est au moment même où on va essayer d'exploiter, donc, des failles pour accéder à votre système d'information, attaquer un endpoint. Et là, bien sûr, on va utiliser toutes les techniques traditionnelles, tout ce qui est firewall, tout ce qui est analyse de réputation, tout ce qui est technique avancée aussi de machine learning, d'analyse comportementale. On va utiliser aussi la nouveauté qui est le Secure Connection, qui est là, donc Secure Connection. Après, donc, une fois que l'attaque arrive sur le poste de travail ou bien entre dans votre système d'information, il y a bien sûr la phase d'infestation, donc la phase de propagation d'attaque. Et là, donc, on doit l'arrêter en utilisant des techniques telles que, donc, la deception, telle que la protection, telle que la Defense for Active Directory, donc, empêcher de récupérer des privilèges importants, etc., pour faire des mouvements latéraux, tout ce qui est firewall et EPS, etc. Après, donc, une fois que l'attaque est là, va arriver la phase de détection et de réponse. La phase peut être aussi la plus importante, parce qu'en fait, aujourd'hui, d'après les statistiques, il nous faut plus de 200 jours pour détecter une attaque qui est silencieuse. Et ça, on l'a remarqué. Je ne sais pas si ça a été le cas aussi en Tunisie pendant cette période de confinement, pendant cette période de Covid-19. Mais en Algérie, au Maroc et un peu partout, même à travers le monde, on a remarqué une évolution spectaculaire des attaques. Et beaucoup d'attaques qu'on a investiguées, on avait remarqué qu'il y avait des attaques qui ont été perpétuées pendant des mois et des mois. En fait, ils prennent le contrôle de certains postes de travail, de serveurs, etc. Mais ils ne montrent aucun comportement qui peut indiquer une attaque. Donc, c'est des attaques silencieuses, ils sont là, ils font de l'exfiltration de données, malheureusement. Donc, ils sont en train de transférer vos données les plus sensibles vers l'extérieur. Et une fois que cette tâche-là se termine, c'est là où ils vont montrer leur comportement. Donc, soit ils vont chiffrer les données, d'accord ? Donc, toujours le post-bridge, donc la fin de l'attaque, c'est toujours soit une exfiltration de données ou bien une destruction, d'accord ? Et malheureusement, lorsqu'on arrive à l'exfiltration ou bien la destruction, parfois, c'est trop tard parce qu'on a perdu des données sensibles ou on a perdu aussi des terminaux, on a perdu des postes de travail qui, souvent, ce sont des serveurs aussi très sensibles. Donc, il faut avoir les techniques, il faut avoir les moyens pour détecter le plus rapidement possible. Et là, on va parler de l'analyse de tout ce qui est autour du poste de travail, analyse de la mémoire, analyse de comportement des utilisateurs, analyse des objets, des fichiers, tout ce qui est donc lié au poste de travail de façon générale. On va parler de recording des événements, d'accord ? On fait un recording de tout ce qui se passe sur le poste de travail de façon que si on détecte un indicateur de compromission ou bien une évidence de compromission, on puisse faire un playback, revenir en arrière et analyser tout ce qui s'est passé à l'intérieur pour détecter comment ça s'est arrivé, comment ça s'est propagé et bien sûr, fermer derrière les portes et empêcher que cette attaque ne puisse revenir dans l'avenir. Voilà. Donc, à travers ces différentes étapes-là, je le répète, on utilise un seul agent, donc on n'a pas besoin de déployer plusieurs agents pour les différentes solutions. Et le Global Intelligence Network, donc la base de connaissances de CEMONTECH, donc alimentent l'ensemble de ces techniques-là, l'ensemble de ces moteurs de détection et de prévention à travers le Global Intelligence Network, donc qui est la base de connaissances de CEMONTECH. Et il ne faut pas oublier aussi que le Endpoint de CEMONTECH communique aujourd'hui avec l'ensemble des solutions qu'on a. Donc, si demain vous avez le Endpoint de CEMONTECH et vous avez en parallèle le Proxy, par exemple, ou bien vous avez le Sandbox, le Content Analysis de CEMONTECH, on peut faire communiquer ces solutions entre elles de façon à vous donner la meilleure protection possible pour vos environnements. Donc, ce slide-là, il regroupe et il montre l'ensemble des techniques qui sont utilisées par CEMONTECH pour non seulement prévenir contre les attaques, mais aussi détecter les attaques, les bloquer et remédier, donc empêcher que ces attaques-là ne reviennent dans l'avenir. Donc, on commence toujours par la phase de pré-attaque. Malheureusement, on n'a pas le temps d'expliquer toutes ces techniques-là. Beaucoup de techniques sont traditionnelles quand on parle, par exemple, de machine learning, quand on parle d'analyse behavioral de comportemental, quand on parle de memory exploit mitigation, ce sont des techniques qui sont connues. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes ces techniques-là, mais je vais vous expliquer les techniques les plus essentielles, les techniques, les nouveautés, la valeur ajoutée de CEMONTECH par rapport aux concurrents, par rapport au marché de la protection de l'endpoint. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai revenir sur n'importe quelle technique à la fin. Aussi, on partagera avec vous cette présentation, donc plus tard, à la fin de la session, je partagerai la présentation. Si vous avez d'autres questions plus tard, vous pouvez aussi nous contacter directement ou bien à travers SPG. Donc, n'hésitez pas. Vu qu'on n'a pas le temps, donc je vais essayer de vous parler des technologies phares, de tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez CEMONTECH. Voilà. Donc, l'une des choses qui se fait aujourd'hui sur SESC, donc security endpoint, security complète, et qui est très, très importante pour empêcher, là, on parle de phase pré-attaque. D'accord ? Donc, avant que l'attaque puisse arriver sur le système, sur le poste de travail. Il faut savoir que la plupart, beaucoup d'attaques, ou bien, je veux dire, la majorité des attaques les plus avancées, exploite des failles qui sont déjà connues, des failles, des systèmes qui ne sont pas patchés, des failles qui sont détectées, qui n'ont pas été mises à jour, etc., sur des systèmes d'information, sur des systèmes d'exploitation, sur des applications, sur Office, sur Adobe, autres. D'accord ? Donc, le Advanced Application Control, qu'est-ce qu'il fait ? Chez CEMONTECH, on peut aujourd'hui, dès qu'on installe le SEP et qu'on active la fonction de Application Control sur le poste de travail, on va faire une sorte d'assessment. D'accord ? On va faire une découverte de toutes les applications qui tournent sur le poste de travail, que ce soit des applications installables ou bien non installables. D'accord ? Donc, tout ce qui tourne sur le poste de travail, on va le détecter. On va sortir une liste de toutes ces applications-là. D'accord ? On va les classifier. On va les comparer par rapport au niveau de risque, par rapport à la base de connaissances de CEMONTECH, par rapport aux vulnérabilités les plus connues, par rapport à la réputation aussi qu'on a de certaines applications. Et enfin, on va générer une sorte de rapport intelligent. D'accord ? Ce rapport-là, il va vous donner donc des recommandations sur les applications que vous devez autoriser à s'exécuter et les applications que vous devez aussi blacklister. D'accord ? On va créer une sorte de whitelist et de blacklist des applications. D'accord ? Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de ne permettre qu'aux applications utiles, de permettre qu'aux applications qu'on connaît, les applications qui sont fiables, de tourner sur le poste de travail. Toutes les applications qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas connues fiables, on va donc les mettre en blacklist. Donc elles ne vont pas s'exécuter sur le poste de travail. Et de cette façon-là, on va empêcher énormément d'attaques qui exploitent donc des failles sur des applications, ou bien quelqu'un qui va installer un freeware, quelqu'un qui a besoin d'installer donc une solution, je vais dire donc craquer ou autre. Donc souvent, on exploite ces applications-là. Donc là, on va empêcher donc l'utilisation ou bien l'exploitation de failles qui peuvent subvenir sur certaines applications. Ça, c'est la première étape. Donc ce qu'on appelle application control. La deuxième étape, c'est tout ce qui est application isolation. D'accord ? Donc non seulement on va tracer donc une liste, on va créer une liste, une white list des applications qui sont autorisées, mais on doit aussi monitorer donc tout ce qui se fait à travers ces applications-là. D'accord ? Donc ce qu'on appelle donc le comportement des applications. Donc je peux par exemple autoriser, je vais dire un browser, on a Internet Explorer, on a Chrome, on a Firefox. Donc je peux dire que dans notre politique de sécurité, dans la politique d'entreprise, on va bloquer et Internet Explorer et on va bloquer Firefox. Tous les utilisateurs doivent utiliser Chrome, par exemple. Après, je vais dire quels sont les services, quels sont les appels, quels sont les comportements que je dois autoriser aussi à travers Chrome. Je peux par exemple autoriser Chrome, mais bloquer l'utilisation des plugins. Je peux bloquer les téléchargements. Je peux bloquer tout ce qui peut être un comportement dangereux. Tout ce qui peut impacter le poste de travail, je vais le bloquer. D'accord ? Donc application control, on détermine quelles sont les applications qu'on autorise à s'exécuter sur le poste de travail. Et l'application isolation, on va déterminer quels sont les services, quelles sont les fonctions qu'on va autoriser à l'intérieur de ces applications-mêmes. Et avec ça, on va réduire énormément la surface d'attaque et bloquer toutes les attaques qui peuvent exploiter soit des applications, soit des fonctions ou bien des services de certaines applications. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas encore. Firefox, par exemple, ils ont déclaré qu'à partir du mois de décembre, ils vont arrêter l'utilisation de Flash. D'accord ? Pourquoi arrêter l'utilisation de Flash ? Parce que Flash est réputé et connu aujourd'hui comme un véhicule par excellence des attaques. Donc, aujourd'hui même, avant que Firefox bloque l'utilisation de Flash, si vous avez application control et l'application isolation, vous pouvez déjà le faire vous-même. La deuxième technique qui est aussi une nouveauté chez Montec et qui peut aussi éviter énormément d'attaques, notamment tout ce qui est vol d'identité, vol d'information, etc. sur des systèmes, sur des réseaux ouverts. D'ailleurs, ça, on l'a très, très bien remarqué pendant cette période de confinement de COVID-19. Donc, tout le monde commence à se connecter de chez eux. Les gens se connectent depuis des cafés, des gens se connectent depuis l'extérieur. Donc, ce qu'on appelle Secure Connection and Network Integrity va empêcher le vol des informations. Le principe est tout simple. À chaque fois que vous avez connecté un équipement mobile, que ce soit un iOS, un Android, un laptop qui a du Windows 10, aujourd'hui, cette fonction ne fonctionne que sur Windows 10, Android et iOS. C'est prévu qu'on rajoute tout ce qui est Mac dans la prochaine release qui devrait sortir en début d'année. Mais pour le moment, on ne supporte que iOS, Android et Windows 10. Dès qu'un équipement... Non. C'est bon, hein? Allô? D'accord. 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 automatiquement c'est bon là tout ce qu'il faut pour vous envoyer toutes ces informations à nous toujours je m'excuse encore une fois je sais pas ce qui se passe aujourd'hui donc je reviens je reviens à secure connection donc je disais que dès qu'un terminal qui supporte cette fonction donc un terminal qui est sur ios android ou bien windows 10 essaie de se connecter vers un réseau wifi systématiquement on va analyser les attributs donc on va analyser le les attributs de ce réseau wifi là pour détecter d'éventuels comportements d'éventuels indicateurs de risques d'accord donc on va essayer de détecter s'il n'y a pas par exemple un man in the middle quelqu'un qui est là qui essaie de faire du spoofing donc ou bien il sniffe des sniffe du trafic on va pouvoir détecter tout ce qui est twin evil donc quelqu'un qui vient et qui ramène un point d'accès par exemple vous êtes dans un dans un café qui a qui a un starbucks qui a un réseau wifi ouvert donc quelqu'un va venir avec un autre point d'accès il va lui donner le même ssa id donc vous en tant que client vous pensez vous croyez vous connecter sur le réseau de starbucks alors que vous réellement vous êtes vous connecter sur un réseau d'une personne malveillante donc tout le trafic tout ce que vous faites sur internet est malheureusement transité par son point d'accès et avec un minimum d'outils aujourd'hui il peut détecter donc il peut décrypter et peut intercepter ce trafic là il peut même récupérer toute la session donc récupérer vos mots de passe récupérer des des comptes etc et cette technique là c'est parmi les techniques qui sont aujourd'hui utilisés par les attaquants pour récupérer des des comptes pour récupérer des crédits d'un shell que plus tard ils peuvent exploiter donc ils peuvent les utiliser pour vous attaquer donc dans l'entreprise donc le but de secure connection dit qu'un utilisateur il va se connecter sur un réseau qui a des attributs qui montre des signes qu'il y a un risque qu'il y ait une fuite d'information qu'il y ait des suspensions de vol systématiquement on va créer un vpn d'accord on va déclencher un vpn systématique qui va donc sécuriser cette connexion sécuriser la votre connexion depuis sept sept points d'accès vers l'extérieur ou bien vous pouvez même donc empêcher donc dropper la connexion et donc empêcher votre terminal de se connecter sur un ce type de réseau donc vous avez le choix donc soit de se connecter et de créer un vpn donc protéger votre trafic ou bien de empêcher complètement donc la connexion et de cette façon là vous êtes pratiquement certains de vous connecter d'une façon sécurisée sans avoir à vous soucier donc d'éventuelles fuites d'éventuelles tentatives de capture de trafic de sniffing de trafic etc vous arrivez à voir attendez je vais repartager maintenant vous arrivez à voir c'est bien donc je disais que l'une des solutions c'est les nouveautés ou bien une des solutions qui a été introduite aussi dans la version 16 complète c'est l'appel très défense for active directory ça c'est une fonction unique c'est quelque chose de d'extraordinaire que je vous recommande sérieusement de voir d'essayer de vous intéresser de plus près et de voir comment elle pourrait vous aider pour la protection de votre active directory enfin le principe est très simple active directory est aujourd'hui l'une des cibles l'une des des cibles privilégiées des attaquants pourquoi parce que active directory c'est là on retrouve l'ensemble des ressources de l'entreprise d'accord c'est une base de données on a tous les comptes des utilisateurs des comptes à privilèges c'est là où on a aussi les adresses des serveurs les adresses des des bases de données toutes les ressources sensibles de l'entreprise se trouve dans active directory et malheureusement active directory de par sa nature de de par l'architecture de l'actif directory dès qu'on connecte dès qu'on enrole un terminal sur active directory active directory et lui expose systématiquement l'arborescence de tout le système d'information des entreprises c'est normal et c'est ça le principe d'active directory donc dès que vous êtes connecté sur actif vous êtes enrôlé sur active directory vous avez le droit de voir tous les autres équipements qui sont sur cet active directory mais le problème c'est lorsque quelqu'un prend possession d'un poste de travail lorsqu'on vous attaque et qu'on prenne donc le contrôle d'un poste de travail il est très très facilement aujourd'hui de naviguer latéralement donc de récupérer l'arborescence de active directory et de d'aller de ressources à ressources de naviguer latéralement pour essayer de récupérer d'autres ressources et généralement on essaie aussi de récupérer des crédits d'un shell des comptes à privilèges des comptes importants de façon à ce qu'on puisse arriver à des ressources les plus sensibles donc les ressources les bases de données les les serveurs de fichiers etc et d'ailleurs d'après les statistiques aujourd'hui pour un attaquant qui maîtrise son sujet il lui suffit moins de sept minutes pour compromettre un active directory d'accord pour compromettre un active directory une fois qu'il est dans le domaine la solution pour ça c'est de protéger active directory directement à partir du poste de travail et ça comme je voulais dire aujourd'hui il ya que c'est mon tech qui le fait il ya personne d'autre qui le la plupart des solutions qu'on a aujourd'hui pour la protection d'active directory se passe sur active directory lui même sur le serveur lui même donc on vous demande de lui installer un antivirus on vous le demande de lui faire du hardening on vous demande bien sûr de l'isoler de le mettre dans une zone de de mettre dans dans un segment à part pour qu'ils puissent pas être atteint etc mais malheureusement ces techniques là elles ne sont pas suffisantes comment on arrive aujourd'hui à le protéger directement on va pas l'écran et là pas encore attendez je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui avec cette connexion c'est bon non pas encore non pas encore alors toujours rien ? non bizarre vous arrivez à voir ou non ? non pas encore je m'excuse sérieusement pour ces interruptions répétitives vous arrivez à voir là Imen ? non l'écran il n'y a rien je partage pourtant Adrazev tu es peut-être attaqué mon ami c'est ce que les présentes disent attendez est-ce que vous arrivez à voir là ? non je vais me déconnecter complètement et je vais m'arrêter d'accord ? 30 secondes je vais m'arrêter je vais me déconnecter je vais m'arrêter Merci. Vous allez avoir maintenant ? Non, c'est à l'avoir, mais pas le machin. C'est bon. Très bien. Je me suis mis sur la 4G, j'espère que ça va être mieux. Donc, je parlais d'Active Directory et des attaques qui sont liées à Active Directory. Je disais qu'Active Directory est une cible privilégiée des attaquants. Et c'est très, très facile aujourd'hui de faire de la reconnaissance et de détecter l'arborescence d'Active Directory à partir de n'importe quel terminal qui est enrôlé dans un domaine. D'accord ? Et du coup, l'avantage ou bien la valeur que va vous donner Cémantèque aujourd'hui à travers cette fonction, qu'on appelle T-Date Red Defense for Active Directory, c'est que dès que vous activez cette fonction sur le endpoint, et là aussi vous n'aurez pas besoin d'installer quoi que ce soit, donc c'est une fonction qui est activée sur le même agent SES, donc Endpoint Security, et du coup, on va créer une sorte d'obfuscation, on va utiliser de l'intelligence artificielle, on va créer une sorte d'obfuscation de l'arborescence d'Active Directory. Donc, quelqu'un qui va essayer de lancer des requêtes, qui va essayer de lancer des lignes de commande, de faire donc, d'exploiter ou bien d'explorer l'arborescence d'Active Directory, il ne pourra pas trouver ces ressources-là, donc il ne pourra pas les exploiter. L'avantage de tout ça, c'est que vous n'aurez besoin de rien déployer, de rien installer sur Active Directory, de rien changer sur votre Active Directory. De deux, c'est qu'on va empêcher, on va bloquer le premier mouvement, d'accord ? Le premier mouvement qui est souvent très, très critique. Donc, celui qui prend le contrôle d'un poste de travail, il ne pourra pas se déplacer vers un autre poste de travail, il ne pourra pas se déplacer vers un serveur ou bien récupérer des créditiels, récupérer des comptes administrateurs, des comptes à privilèges qu'il pourra exploiter. Et tout ça va nous permettre, donc, d'empêcher que les attaquants puissent naviguer, donc, se déplacer latéralement vers d'autres ressources et atteindre, donc, des ressources qui sont critiques. Ça, c'est une fonction qui est offerte aujourd'hui aussi par SES Complète. La troisième, la quatrième solution dont on parle beaucoup, on parle énormément ces dernières années, tout ce qui est detection and response, d'accord ? La solution, c'est mon tech, donc, endpoint detection and response. Elle a pour but, non seulement, de vous permettre, donc, de faire des investigations et de détecter le plus rapidement possible, donc, des indicateurs de compromission, de détecter, donc, des menaces qui peuvent arriver sur vos forces de travail, d'accord ? De deux, ça peut vous permettre de faire de la recherche très, très rapidement, d'accord ? Donc, on va récupérer tout ce qui est évidence de compromission. Ça peut être des fichiers, ça peut être des haches, ça peut être des noms de fichiers, ça peut être des clés de registre, ça peut être des URL, n'importe quel type d'information qui peut être considérée comme une évidence de compromission. On va récupérer cette évidence de compromission, on va la comparer avec la base, donc, la base de données de l'ETR, pour voir est-ce qu'on a déjà vu ce genre d'indicateurs sur d'autres machines. On peut aussi faire la recherche directement sur les machines elles-mêmes, d'accord ? Et là, donc, on va détecter toutes les machines, tous les terminaux qui sont sensibles, qui peuvent être affectés par la même attaque, d'accord ? Donc, une fois qu'on récupère ces indicateurs de compromission-là, on passe à la phase de remédiation, d'accord ? À la phase de réponse. La phase de réponse, c'est qu'à travers la même console d'administration, donc à travers une console unique, on peut faire toutes sortes de comportements ou toutes sortes d'actions pour remédier à cette attaque. Dès qu'on détecte, par exemple, un poste de travail qui est infecté, systématiquement, on va l'isoler, d'accord ? On va isoler le poste de travail. Une fois qu'on isole le poste de travail, on va faire une sorte de dump. Normalement, c'est ce qu'on recommande de faire. On va lancer un dump sur le poste de travail pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur ce poste de travail. Quels sont les processus qui ont été exécutés ? Quelles sont les techniques qui ont été utilisées par l'attaquant pour atteindre le poste de travail, pour lancer son attaque sur le poste de travail ? Une fois qu'on a toutes ces informations-là, bien sûr, on va non seulement désinfecter cette machine-là, on va supprimer tout ce qui a été fait par l'attaque, remettre le poste de travail dans un état viable, dans un état initial, et bien sûr, on aura aussi la possibilité de fermer ces fenêtres-là, de corriger les failles qui ont été exploitées par l'attaque pour empêcher que de futures attaques puissent revenir dans l'avenir. Les fonctions, généralement, de l'EDR, de ces montagnes, on les classe suivant trois phases, comme je viens de l'expliquer. La première phase, c'est la phase de détection. Sur la phase de détection, on va analyser et on va détecter toutes les anomalies sur le poste de travail. Donc, les anomalies sur le système lui-même, les anomalies sur les processus, les anomalies par rapport à la mémoire, les anomalies par rapport aux applications, les anomalies par rapport, par exemple, au comportement des utilisateurs eux-mêmes ou bien des administrateurs. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, le PowerShell, c'est quelque chose qui est très, très utilisé sur les serveurs, d'accord ? On l'utilise sur les serveurs pour lancer des scripts, pour faire des configurations, etc. Par contre, c'est très rare d'utiliser du PowerShell sur un poste de travail, sur un terminal lambda, sur un terminal d'un utilisateur. Ça, c'est connu. Donc, si, par exemple, un attaquant qui a des privilèges administrateurs ou autre lance du PowerShell sur un serveur, cela ne représente pas un comportement dangereux. Ça, c'est un comportement normal parce que c'est un serveur, donc on a le droit d'utiliser du PowerShell sur cet serveur. Par contre, si on lance du PowerShell sur un poste de travail, ça peut être un indicateur d'une attaque. Et malheureusement, aujourd'hui, pratiquement aucune solution endpoint traditionnelle ne peut détecter et bloquer ce genre d'attaque. C'est ce qu'on appelle les file-less attaques. Et les attaques sont fichiers. D'accord ? Donc, ce genre d'attaque, il faut avoir des techniques d'analyse de comportement, il faut avoir des techniques de corrélation entre plusieurs vecteurs, donc plusieurs informations, pour pouvoir détecter ce genre d'attaque. Une fois, donc, qu'on a fait la détection, on passe à la phase d'investigation. La phase d'investigation, donc, non seulement on a la possibilité d'enregistrer tout ce qui se passe sur le poste de travail, tous les événements systèmes sur le poste de travail, donc l'ouverture, fermeture, décision, modification, création, suppression de fichiers, modification de clés de registre, tout événement système est considéré comme une information qu'on va enregistrer. Donc, lorsqu'on va détecter une attaque, bien sûr, on va chercher l'indicateur de compromission. Par exemple, l'attaque que je viens de citer maintenant, l'exécution du PowerShell, on peut, par exemple, dire que je vais vérifier est-ce que je vais récupérer la requête qui a été exécutée sur du PowerShell, donc le script, je vais voir les commandes qui ont été lancées et je vais chercher ces commandes-là sur l'ensemble des postes de travail que j'ai sur le système d'information. D'accord ? Donc, et là, on va sortir, on va détecter tous les postes de travail qui sont impactés, qui sont affectés, qui sont sensibles, qui peuvent être affectés par cette attaque-là. À partir de là, donc, on va isoler ces terminaux-là pour que l'infection ne puisse pas se propager vers d'autres postes de travail et on va commencer la phase de remédiation. La phase de remédiation, bien sûr, on peut faire de la suppression, on peut mettre les terminaux en isolation en quarantaine, on peut supprimer les fichiers. Par exemple, si je détecte que l'attaquant, il a installé une application, un backdoor, pour lancer son attaque, donc on va récupérer le hash de ce backdoor-là et on va le blacklister. Quand on va blacklister ce hash, systématiquement, la même information, elle va être partagée avec l'ensemble des postes de travail. si j'ai, par exemple, 10 000 postes de travail, les 10 000 postes de travail vont recevoir la même information que ce hash-là, que cet objet-là est un danger et donc il faut l'empêcher, il faut empêcher qu'il s'exécute sur le poste de travail. Et systématiquement, donc on va empêcher cette attaque-là de se reproduire sur d'autres postes de travail. D'accord ? On va faire des dumps, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc lancer des dumps pour connaître, comprendre tout ce qui s'est passé sur le poste de travail, bien sûr, donc remettre le système, le poste de travail à un état fiable, à un état initial qui était satisfaisant et empêcher que les mêmes attaques puissent se reproduire par la suite. La dernière fonction dont je voulais vous parler dans cette présentation, c'est ce qu'on appelle le threat hunting aujourd'hui. J'avais expliqué tout à l'heure le threat hunting, j'avais dit que le threat hunting n'est pas du l'intelligence, mais c'est un travail en continu. D'accord ? C'est quelque chose qu'on a et qu'on fait de façon régulière. Donc, on est là, on détecte, on s'intègre avec, par exemple, le CIEM, on s'intègre, on a d'autres sources qui nous envoient des informations et là, donc on va essayer de détecter, donc en faisant des analyses avec des techniques de machine learning, avec de l'analytics qu'on récupère donc de la part de CEMANTEC et d'autres sources aussi fiables. Il faut savoir que le threat hunting center de CEMANTEC, il est monté en collaboration avec ANOMALIE. D'accord ? C'est une collaboration entre CEMANTEC et ANOMALIE. Donc, toutes ces informations-là, on va les corréler, on va les analyser pour détecter des indicateurs qui peuvent nous permettre d'anticiper des attaques. D'accord ? Donc là, on parle de phase de pré-attaque. Avant même que l'attaque arrive, on va pouvoir avoir la possibilité de détecter. Et une fois qu'on détecte ces indicateurs-là, on va empêcher les attaques de s'exécuter et on va empêcher que les attaques puissent exploiter dans des systèmes que vous avez. L'exemple qu'on a eu récemment au mois de juin aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou non, qu'on appelle le wasted locker, en fait, c'était une attaque qui visait les top companies, les fortunes 500 aux États-Unis, c'est un ransomware qui a essayé d'attaquer des compagnies top 500 aux États-Unis et le but, c'était bien sûr non seulement de chiffrer, donc de crypter les données-là pour demander des rançons, mais il faisait aussi de l'exfiltration de données. D'accord ? Tous les clients qui étaient protégés par Semantech et tous les clients qui avaient l'EDR, qui avaient SESC de Semantech ont réussi à éviter cette attaque. Pourquoi ? Parce que le threat hunter de Semantech, c'est un service que vous souscrivez chez Semantech. Le threat hunter, donc, ils ont détecté les indicateurs d'attaque avant même qu'elle arrive. En fait, ils l'ont détecté sur Internet, donc avant qu'elle arrive et ils ont envoyé les mises à jour et ils ont envoyé les indicateurs de compromission à tous les clients qui avaient ce service-là et du coup, aucun client qui avait Semantech qui avait inéblé ces fonctionnalités n'a été touché par ces attaques. Et là, c'est un article de New York Times qui a publié ça et qui parle clairement ici, il parle de Semantech, donc qui a empêché une attaque qui a été initiée par des hackers russes. À la fin, comme je vous l'ai dit, je vais partager avec vous la présentation, donc vous pourrez consulter tout ça aussi. Voilà. je ne peux pas détailler plus que ça la solution de Semantech, sinon ça nous prendra plus de temps, mais on est toujours disponible. Donc, si vous voulez avoir une présentation plus détaillée, si vous voulez aussi tester, si vous voulez avoir une émulation, bien même un POC, donc un POC chez vous, on pourra le faire aussi. Et pourquoi aujourd'hui, Semantech pourrait être le bon choix pour vous, non seulement donc on protège tous les types des terminaux, on offre aujourd'hui les protections les plus avancées à travers l'ensemble de techniques que je viens de vous montrer. Donc, non seulement on a les techniques de base, le firewall, les signatures, les réputations, etc., mais on intègre aussi aujourd'hui les fonctions de protection des réseaux Wi-Fi, Secure Connection, les fonctions d'isolation et de protection des applications, les fonctions de protection d'actifs directorés directement à partir du poste de travail, bien sûr, le threat hunting aussi qui est quelque chose qui commence à devenir une nécessité pour toutes les entreprises qui ont des stocks aujourd'hui, des Security Operations Center. tout ça est géré et managé à travers une seule console de management, la console CESC, et bien sûr, ça vous offre une meilleure intégration de ces solutions-là au lieu que de les prendre chacune de par un éditeur différent. D'accord ? aujourd'hui, elle peut vous accompagner aussi dans votre migration vers le cloud. D'accord ? Aujourd'hui, CESC, elle supporte les trois modes de déploiement. Donc, le mode on-premise en full local, le mode en full cloud, donc du cloud manager, et on peut aussi avoir du mode hybride. D'accord ? Et l'avantage, c'est que c'est le même agent, encore une fois. Donc, vous avez le même... Si aujourd'hui, vous êtes en full on-premise et que demain, vous allez maigrer sur le cloud, on l'a remarqué pendant la COVID-19, comme beaucoup d'employés ont pris leur laptop, ont pris leur poste de travail chez eux pour se connecter, malheureusement, ils ont eu des difficultés à récupérer les messages, ils ont eu des difficultés à récupérer les nouvelles configurations, etc., à partir de SEPM. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des accès à tous les clients qui les ont demandé vers la console cloud. D'accord ? Donc, vers le cloud, on fait une migration de toutes les politiques en-premise aussi sur le cloud et du coup, on n'a pas besoin de se connecter directement vers l'entreprise, mais on va sur le cloud pour récupérer et les mises à jour et les nouvelles politiques, tout ce qui est en relation avec le poste de travail. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on supporte les trois modes, on-premise, cloud et hybrid, donc avec une combinaison. Lorsque l'employé est dans l'entreprise, il va sortir, il va récupérer ses mises à jour directement depuis la console de management, SEPM, mais lorsqu'il y a à l'extérieur, s'il y a encore une fois un contenu, s'il y a des nécessités de travailler à distance ou autre, donc là, on va le manager directement via la console cloud. SEMONTECH aussi et la solution, SEMONTECH Endpoint Protection est la solution la plus rewarded, la plus récompensée à travers le marché des solutions Endpoint depuis des années et là, ce que vous voyez là, c'est quelque chose d'énorme. En fait, la première fois que, comment il s'appelle, Avitest, il accorde et le best protection, la meilleure protection et la meilleure performance à la même entreprise. Généralement, on a toujours un compromis à faire entre la protection et la performance. La première fois en 2019, donc SEMONTECH, Endpoint Protection a été récompensé pour les deux. Donc, et pour la meilleure protection et pour la meilleure performance, c'est quelque chose d'unique. En plus de ça, Montec, vous savez très bien, donc, on a toujours été un des leaders, le leader sur le marché Endpoint, que ce soit sur les différents benchmarkers, les Gartner, les Radicati, les Forester, tous les benchmarkers aujourd'hui reconnaissent comme SEMONTECH comme le leader sur le marché des Endpoints et ça, ça devrait aussi vous pousser à réfléchir, donc à penser, à tester, à adopter, pourquoi pas, SESC comme solution de protection des Endpoints. Voilà. J'ai fait le tour de la question. Je m'excuse encore une fois pour les différentes interruptions qu'on a eues. D'ailleurs, on a dépassé le temps à cause de ces interruptions-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais essayer de voir sur le chat est-ce qu'il y a des questions. Sinon, vous pouvez aussi prendre la parole si vous le souhaitez et poser vos questions en direct. Oui, tout à fait. est-ce qu'on voit généralement ? Mais ce n'est pas un peu assez intéressant, c'est au contraire qu'on va pouvoir faire parce que là, on est sûr que le bien qui est une problématique essentielle finalement sur le niveau de la distribution, c'est que... Abdelazek ? Oui ? Il y a... Il y a... Il y a Madi et Norman aussi qui ont des questions. Avec plaisir. Khaled Maréau. Je vous en chante c'est que... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ou bien les écrire sur le chat. Oui, allez-y. Khaled Maréau. Oui, oui, allez-y. Khaled Maréau. Vous avez dit que ceux qui ont installés chez eux, c'est un fait qui a été épargné de l'attaque et les autres, ils ont été attaqués. C'est ça, vous confirmez ? Tout à fait. Tout à fait. En fait, d'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur l'article du New York Times. En fait, tous les clients c'est Montech ont été épargnés. Pourquoi ? Parce qu'on a détecté l'attaque avant même qu'elle arrive. C'est ça l'avantage du... Est-ce que vous pouvez expliquer davantage comment vous avez détecté avant qu'elle arrive, avant qu'elle se voit sur Internet, comment vous avez pu détecter ça alors qu'apparemment ce que vous dites n'est pas encore diffusé sur Internet. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le Targeted Attack Analytics. En fait, c'est Montech comme d'autres éditeurs aussi de la sécurité et font de la surveillance de tout ce qui se passe sur Internet. D'accord ? Donc, on a des sondes. On a aujourd'hui neuf socs à travers le monde qui récoltent des informations. Et on fait aussi de la surveillance des groupes d'attaques les plus connus. On parle de Lazarus, on parle de Chamon, etc. Les groupes d'attaques, généralement les Russes, les Coréens, etc. Les Chinois aussi. Donc, il y a certains Américains aussi, bien sûr. Donc, on fait de la surveillance de leur activité. D'accord ? Et en surveillant l'activité de ces attaquants-là, on peut détecter parfois des informations qui sont échangées, que ce soit sur le Dark Web, des informations qui sont échangées aussi entre différentes équipes de ces attaquants-là. Et on peut détecter quand ils préparent une attaque. D'accord ? Lorsqu'ils se préparent à lancer une attaque, on peut détecter ça. Et ces informations-là, donc, à partir de là, on avait commencé à sonder un petit peu tout ce qui se passe sur Internet. D'ailleurs, il y a un webinaire que je vais partager le lien avec l'équipe SPG, avec Imen et l'équipe SPG à la fin. Et pourrez, vous le partagez, elle est en anglais. Elle a été faite par la personne même qui travaillait chez Symantec sur cette détection avant qu'elle arrive. Il explique les différentes étapes, step by step, comment ils ont pu détecter tout ça ? Donc, le principe, c'est ça. On surveille les groupes d'attaques et on voit tout ce qu'ils font sur Internet, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils communiquent entre eux. Et à partir de là, on récupère des indicateurs de compromission. D'accord ? Souvent, ils utilisent des outils. Souvent, ils utilisent des scripts. Ils utilisent des backdoors. Avant, donc, de les lancer, on peut les intercepter. Et cette fois-ci, c'est ce qui a été fait. Par chance, on a pu les intercepter et donc communiquer tout ça aux équipes engineering de Simontech qui ont informé, donc, ils ont créé, avant de créer la mise à jour, aujourd'hui, tous les clients CEP, même ceux qui n'ont pas les services avancés, qui n'ont pas EDR, qui n'ont pas le threat hunting, ils ont la mise à jour. Mais l'avantage quand vous avez l'EDR et quand vous avez le threat hunting, c'est que vous avez accès à ces informations-là avant même que la mise à jour soit créée, soit lancée. Donc, tous les clients qui avaient ce service ont pu, donc, empêcher l'attaque d'arriver. Je vais partager avec vous, comme je vous l'ai dit, donc, le lien vers le webinar qui explique exactement les différentes étapes, quels sont les indicateurs de compromission qu'ils ont détectés, etc. Et ça peut vous donner plus de détails sur l'attaque et comment on a pu l'empêcher. Une autre petite question, j'ignore l'information, mais est-ce qu'il y a des statistiques par application qui donnent le degré de, le pourcentage de réussite, par exemple, on va dire tel produit, il est en train de réussir, par exemple, à 95 %, ça veut dire que sur son attaque, il a pu détecter et neutraliser une 95 et quand même il a eu quelques dégâts sur 1 %, ou 5 %, ou 0,1 %, même. Est-ce qu'il y a des statistiques qui donnent ce genre de... Ça, ça existe. Ça, ça existe. Il y a des benchmarkers, il y a des études, bien sûr, qui sont faites par les éditeurs en même, mais ça, généralement, on ne le prend pas en considération parce qu'ils vous disent que chacun, il va montrer en avant ses techniques. Après, il y a des benchmarkers, il y a des groupes indépendants, par exemple, NIST, il y a Science, etc., qui font parfois des comparaisons entre les éditeurs. D'accord ? Ils font des comparaisons entre les éditeurs et quels sont les éditeurs qui détectent le plus d'attaques. Ils font un ensemble d'attaques et ça se fait aussi en lab, ça ne se fait pas en temps réel parce qu'on ne peut pas avoir des statistiques réelles. Généralement, on ne partage pas ce genre d'informations et beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles sont attaquées, elles ne veulent pas communiquer, elles ne veulent pas que les gens sachent qu'elles ont été communiquées et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lance, on prend une pile de tests et on l'exécute sur le même type d'équipement, sur la même configuration avec un ensemble de solutions différentes, on prend Cymantec, McAfee, Kaspersky, et on lance l'ensemble. Souvent, ces études-là, elles sont presque réalistes, mais parfois, il y a aussi certains qui rejettent ces études-là. Pourquoi ? Parce qu'ils vous disent qu'il faut impliquer les éditeurs eux-mêmes, il faut que la configuration aussi au niveau des solutions Endpoint soit la même. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. C'est très, très difficile aujourd'hui d'avoir des études exactes. On a des études, mais des études exactes ou bien des études fiables à 100%, ça n'existe pas, malheureusement. Je vous remercie. Avec plaisir. Je pourrais aussi partager avec vous certaines études des benchmarks. Parfois, on voit, ils donnent la meilleure note à ces Montex, parfois à d'autres aussi. C'est indépendant. Je peux partager certains avec vous. Avec plaisir. Merci. Je crois qu'il y a une question aussi de Mahdi Zarrad. Mahdi, vous êtes là ? Il est en mute. Il faut, il faut, voilà. Oui, Mahdi, on t'écoute. Je voudrais juste sauter sur le même sujet donc la question de M. Noamem et parler aussi de la dernière attaque qu'on a vue, comment elle s'appelle ? L'attaque en France, je pense que vous avez eu de l'information, comment elle s'appelle ? Ryuk. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez, après, par rapport à cette attaque-là, Ryuk, par exemple, c'est un ransomware qui a été, qui a fait des dégâts un peu partout. D'accord ? Et grâce donc au même service donc à la surveillance de ces attaques-là, à la surveillance de ces groupes-là, on a empêché quand même pas mal de clients d'être touchés par Ryuk. Beaucoup de clients, au malgré de façon générale, qui travaillent avec l'entreprise française qui a été attaquée, nous ont contacté par la suite pour demander est-ce que aujourd'hui on est protégé, est-ce que c'est Montech elle a aujourd'hui les signatures, elle a les mécanismes de détection de cette attaque-là, est-ce qu'on est protégé ? Et effectivement, on avait déjà préalable, avant même que l'attaque ne touche l'organisme français, on avait déjà à la base on avait les signatures, on avait la réputation, on avait les indicateurs de compromission, les haches, etc., et on pouvait déjà à la base bloquer cette attaque-là. D'ailleurs, ça aussi, ça a été publié, ça a été communiqué, donc pour tous nos clients qui se demandent aujourd'hui est-ce qu'on a les protections contre Ryuk, je n'aime pas trop parler des entreprises, je n'aime pas dévoiler leur nom, mais je pense que vous allez reconnaître l'entreprise française qui a été attaquée récemment, une entreprise qui travaille beaucoup avec des banques dans le Maghreb de façon générale, donc que ce soit en Tunisie, en Maroc, en Algérie, et donc aujourd'hui, on a l'ensemble des signatures nécessaires pour bloquer cette attaque-là et l'empêcher donc de se produire. Il y a d'autres questions ? Il y a des points que vous voulez que je clarifier, pourquoi pas ? Si vous avez des questions aussi par rapport à d'autres techniques que je n'ai pas expliquées, je ne sais pas, ou bien par rapport à celles que j'ai expliquées, est-ce que vous avez des questions ? Allô ? Qu'est-ce qui vous intéresse parmi ces techniques-là ? Qu'est-ce que vous voyez intéressant ? Allez-y. Oui, Abdelazer. Allô ? Oui, oui. Allez-y. Oui, Abdelazer, c'est Blassane de SPG, c'est l'équipe Cymantec de SPG. OK. Bon, Abdelazer, j'ai une question, c'est par rapport à la productivité de l'utilisateur. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans la dernière version, c'est-à-dire Cymantec Endpoint Security Complete, elle englobe beaucoup de technologies. Oui. Et lors des demandes, c'est-à-dire l'exécution des fichiers potentiels ou des demandes URL, est-ce que ça impacte la productivité de l'utilisateur ? C'est-à-dire, nous, on sait, en tant qu'utilisateur de Cymantec dans les versions inférieures, les versions 12, ça bloque l'utilisateur, c'est-à-dire parce que l'exécution, en fait, se fait dans le client lourd. Exactement. voilà, mais dans, c'est-à-dire dans la version 14, c'est-à-dire on parle de sandboxing. Donc, l'exécution, ce fait, on va dire, un environnement isolé aux machines virtuelles dans le cloud. Corrigez-moi si... En fait, vous avez résumé un petit peu les choses, mais il y a deux choses. Il y a plusieurs produits. C'est vrai que jusqu'à la version 12 de Cymantec, la version 12 qu'on a arrêtée en 2016, fin 2016, début 2017, on avait quand même la réputation d'alourdir un petit peu les postes de travail. Pourquoi ? Parce que tout s'exécutait à l'intérieur donc du client et l'autre problème, c'est qu'on télécharge toute la base de données des signatures sur le poste de travail, donc sur l'agent. Donc, pour analyser, pour comparer l'attaque ou bien le fichier, analyser un fichier avec toute la base de données pour détecter, etc., ça nécessitait des machines puissantes, ça nécessitait aussi donc de la performance et parfois, on sentait une certaine lenteur sur le poste de travail et malheureusement, ça impacte l'expérience de l'utilisateur. Par contre, depuis la version 14, on a changé de stratégie. maintenant, on ne télécharge plus la base de données et des signatures sur le poste de travail, on télécharge sur l'agent plutôt, on télécharge que le delta, que les dernières mais à jour les plus critiques, d'accord ? par contre, le reste des menaces, elles sont sur le cloud et c'est Montech. Ça, de un. De deux, si vous voyez, si vous êtes client de c'est Montech et que vous voyez aujourd'hui les analyses ou bien les statistiques de tout ce qui a été détecté par c'est Montech, vous allez voir que très, très, très rare on fait appel aux signatures pour détecter. En fait, on met en avant toutes les techniques de machine learning, toutes les techniques de réputation, etc. Donc, ce sont des techniques qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces à détecter les attaques. Et à partir de là, donc, il n'y a pas réellement d'impact sur l'expérience de l'utilisateur. Rajoutez à cela que si aujourd'hui vous avez de l'EDR, en fait, sur le endpoint traditionnel, sur le endpoint protection, on ne fait pas de sandboxing. D'accord ? On ne fait pas de sandboxing, on fait de l'immulation. Et je vais... Je ne sais pas si vous arrivez à voir encore mon écran. Vous voyez mon écran ? Oui, oui. Oui. D'accord. Voilà. Donc là, ce qu'on appelle le CP3, script emulator, d'accord ? Ça, c'est l'immulateur de Symantec. D'accord ? Le principe est simple. Sur le poste de travail, lorsqu'on a, par exemple, du visuel basique, si on voit l'escript, si on a, par exemple, du code, on sait plus plus, autre. Donc, on va faire de la pré-exécution dans un émulateur. D'accord ? L'émulateur, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une VM, mais c'est juste un environnement où on va simuler de la mémoire, on va simuler du disque et on va simuler du CPU. D'accord ? Donc, on va essayer de faire une pré-exécution de ces fichiers-là, de ces objets-là, donc, du Java, du PowerShell, autre, pour pouvoir éventuellement détecter un comportement après exécution. D'accord ? Ça, c'est la partie qu'on fait sur le endpoint protection, sur la protection basique. Après, sur la partie la detection and response sur la partie EDR, on fait du vrai sandboxing. Donc, on détecte et le sandbox, dans le cas de l'EDR, on peut le faire de deux façons aussi. On peut le faire sur le cloud, c'est la façon la plus simple et la plus optimale et en plus, l'essence pour le cloud, elle est offerte nativement dans la solution EDR de Symantec. Donc, dès qu'on n'arrive pas à déterminer la nature d'un objet, dès qu'on n'arrive pas à déterminer si c'est bon ou mauvais, on l'envoie pour le sandbox. On fait de l'exécution, on fait de la détonation réelle sur du sandbox. D'accord ? Et là, ça se fait aussi de deux façons. Donc, ça se fait sur des machines virtuelles. Généralement, ce sont des machines virtuelles donc qui de nouvelles générations qui ont du Windows 10, qui ont les différentes applications possibles. Après, si on n'arrive pas aussi à déterminer, on peut même l'exécuter sur du bar metal. Ça veut dire l'exécuter sur des serveurs physiques. Vous me demanderez peut-être pourquoi on fait appel à du sandbox sur des serveurs physiques. Et là, la question est très, très intéressante et très importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des attaques, ce qu'on appelle les VM Awareness Attacks. D'accord ? Au fur et à mesure que nous, on développe des techniques, au fur et à mesure que nous, on développe des solutions pour contrer les attaquants, les attaquants aussi, ils évoluent. D'accord ? Parmi les évolutions, c'est qu'aujourd'hui, toutes les solutions de sandboxing traditionnelles, elles exécutent sur des VM, sur des machines virtuelles. Et certaines attaques arrivent à comprendre qu'elles sont exécutées dans des VM. D'accord ? Donc, elles ne s'exécutent pas. Donc, soit elles ne s'exécutent pas, soit elles retardissent l'exécution, etc. Bon, après, on a plusieurs techniques qu'on fait pour les pousser, pour les obliger aussi à montrer leur nature. Mais parmi aussi les techniques, et ça, c'est irrémédiable, ça, c'est, on ne peut pas l'éviter, c'est l'exécution sur des serveurs physiques, donc sur du bar métal. Si on n'arrive pas à déterminer la nature d'un fichier en l'exécutant sur une machine virtuelle, on l'envoie sur un serveur physique et là, à 100%, il va s'exécuter et on va déterminer sa nature et on va le bloquer. C'est ça, l'avantage du Sandbox. Mais le Sandbox, il n'est offert que sur l'EDR, il n'est pas offert sur le SEP traditionnel. La deuxième façon de faire aussi le Sandbox, si vous avez l'EDR et que vous voulez le faire on-premise, aujourd'hui, on a beaucoup de clients dans notre région, surtout dans la région IMEA, qui refusent toujours d'envoyer des informations sur le cloud. Ils disent que le cloud n'est pas sécurisé, le cloud, on perd la confidentialité des données, etc. Donc, ils veulent faire du Sandbox on-premise. Dans ce cas, on peut aussi faire du Sandbox on-premise, mais à condition d'avoir ce qu'on appelle le Content Analysis. Donc, il faut avoir le Content Analysis, c'est un équipement, d'accord ? Donc, c'est un serveur avec bien sûr l'ensemble des machines virtuelles à l'intérieur pour exécuter les objets et les échantillons de menaces dans du Sandbox on-premise. Par contre, la licence, elle est offerte avec le DR, mais vous devez acquérir la solution de Sandbox elle-même. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut rassurer aujourd'hui nos clients qu'il n'y a pas un impact négatif sur leur productivité même s'ils utilisent SES. Pourquoi ? J'ai posé cette question parce qu'en fait le Endpoint Protection Complete englobe beaucoup de technologies, c'est-à-dire on parle aujourd'hui de l'antivirus, on parle de l'edicine, on parle de threat hunting, application control, donc beaucoup de solutions, beaucoup de technologies qui se trouvent dans le même antivirus ou bien dans la même solution. Donc ça demande beaucoup de ressources, mais la question que se pose aujourd'hui, c'est-à-dire les clients posent toujours des questions par rapport à leur productivité. Nous, on sait pertinemment qu'il y a des antivirus ou bien des solutions antivirales qui bloquent les utilisateurs parce qu'ils ne fonctionnent pas en arrière-plan. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, ça, c'est un problème général. On fait toujours la balance entre la productivité et la performance. D'accord ? Ça, c'est une question toujours qui revient à chaque fois qu'on parle de pollution de sécurité. On ne va pas se dire que lorsqu'on va rajouter des techniques de détection et qu'on ne va pas forcément à leur dire. Il y a toujours une latence qui se crée. C'est normal. On ne va pas se mentir. On ne va pas dire aux gens qu'il ne va pas y avoir une latence. Non, au contraire. Par contre, il faut savoir que les techniques avancées, par exemple, quand on parle de l'EDR, l'EDR, il va analyser tout ce que SEP ne peut pas détecter. D'accord ? Sachant que probablement SEP peut bloquer 90, peut-être même plus, 90% des attaques. La question qui revient toujours, si je bloque 90%, est-ce que je peux me passer des 10% ? Pourquoi j'ai besoin aujourd'hui d'une solution EDR ? Vous voyez ? Le problème, c'est que les 10%, c'est les 10% les plus dangereux. D'accord ? Ce sont les attaques les plus avancées, ce sont les attaques aussi les plus dévastatrices. Si on ne prend pas en considération ces 10%-là, ça peut nous créer plus de problèmes que les 90%. D'accord ? Donc, déjà, il n'y aura pas de problème de performance d'EDR sur tout ce qui est analysé par SEP. De deux, il faut savoir que même la plupart des techniques qui sont utilisées aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des techniques basées sur de l'intelligence artificielle, sur de la réputation, etc. Donc, ce sont des techniques qui sont très, très, très rapides. D'accord ? L'exemple réel qu'on donne, c'est qu'aujourd'hui, pour le sandbox, pour analyser un fichier de moins de 200 mégas dans le sandbox, ça ne demande pas plus de 5 millisecondes. Donc, imaginez, c'est quoi 5 millisecondes ? C'est rien. C'est 5 fois rien, 10 fois rien. Donc, l'utilisateur, il ne va même pas sentir qu'il y a eu une analyse qui a été faite. Après, il y a des best practices aussi qu'on fait. d'accord ? Par exemple, quand on configure le sandbox, tout ce qui est fichier qui dépasse les 1 giga, les flux vidéo, les flux streaming, etc., on essaye de ne pas les envoyer vers le sandbox parce que ça peut alourdir, c'est normal, parce que là, c'est des flux qui sont en continu, donc des analyses continues, ça peut donner l'attention. Mais de façon générale, d'ailleurs, ce que vous avez vu tout à l'heure sur le slide que j'avais montré par rapport à AV-Test, en 2019, CEMONTEQ a été reconnu en tant que non seulement la meilleure protection, mais là, c'est la meilleure performance aussi. Donc, je pense que ça, ça répond à une partie de la question de M. Mohsen de tout à l'heure quand il a demandé des tests, etc., est-ce qu'on a des statistiques ? Là, c'est un exemple de statistique, c'est une étude tierce, c'est une étude indépendante qui a fait ça et ça répond aussi à ta question puisqu'on n'a pas réellement des problèmes de performance, au contraire, on est reconnu aujourd'hui en tant que la meilleure performance et en même temps la meilleure protection. Oui, bien sûr, moi, j'essaie de transmettre les questions qui peuvent être posées par les clients. Tout à fait, avec plaisir. Merci, Allah, il y a l'invite. Bon, merci à Abdelazer pour cette bête présentation. Merci à toi, Iman, merci à toute l'équipe qui s'est mis et bien sûr. Merci à tous. Iman, 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 oui, je m'appelle Mohamed, de maquette, Mohamed Lassarab. Merci à toi. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, c'est juste, c'est juste, c'est juste, je vous dis, en fait c'est complètement différent c'est complètement différent en fait le DR ça rentre aujourd'hui dans dans tout ce qui est automatisation de tout ce qui est orchestration des réponses le CIEM il fait avec le module SWAR tout ça c'est ça est-ce que c'est important de les avoir les deux voilà les même le CIEM il fait la réponse automatique il fait toutes les fonctionnalités que vous avez citées je suis totalement d'accord et tout à fait d'accord avec ça par contre ce sont deux visions complètement différentes pourquoi ? la partie end point généralement c'est les équipes système qui gèrent ça d'accord d'un point de vue organisationnel c'est l'équipe système c'est l'équipe même si c'est l'équipe sécurité aussi mais c'est l'équipe end point alors que tout ce qui est CIEM SOAR etc c'est les équipes généralement de SOC c'est les équipes de sécurité avancée donc ce sont des équipes complètement différentes ça d'un point de vue organisationnel d'un point de vue fonctionnel aussi c'est pas la même chose en fait l'EDR est réagi sur le poste de travail lui-même d'accord alors que le end point plutôt le CIEM il va récolter les logs du end point il va les corréler il va les analyser donc sur le CIEM bien sûr on va l'enrichir avec de l'estrette intelligence donc de source du feed de source externe pour analyser et détecter aussi l'intérêt d'avoir le CIEM et le 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 et l'EDR en même temps c'est que l'EDR est peut-être aussi une source très très intéressante pour le CIEM et ça c'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux d'accord donc le CIEM il va il va apporter une couche supplémentaire pour faire l'intégration avec le reste des solutions de protection des solutions de l'entreprise par exemple vous avez vous avez aujourd'hui je ne sais pas une mail gateway vous avez un firewall vous avez des proxys exactement c'est ce que je voulais dire je voulais dire que les 10% des attaques ils peuvent être gérés autrement mais mais là mais là il faut que le CIEM qu'il ait déjà le nombre important le nombre de feeds le nombre de 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 qui lui arrive tout exactement on parle on est tout à fait d'accord sur ce point voilà alors que le DR il agit sur le poste de travail lui-même ça veut dire que il peut détecter plus rapidement que le CIEM c'est ça c'est ça le plus rapidement c'est pas aussi évident parce que le CIEM va interagir avec la plateforme antiviral il va interagir avec le firewall plus rapidement c'est pas aussi évident que ça pour moi c'est pas le cas moi je parle d'un point de vue de retour d'expérience de ce que se fait aujourd'hui à travers le monde des best practices qu'on a et je vous explique la vision après bien sûr dans la cybersécurité on le sait très bien il y a toujours des visions qui sont en parallèle chacun il a sa façon de faire il peut envisager mais aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur la partie que ça soit avec au son CIEM c'est le dire en fait exactement là je suis tout à fait d'accord mais ma question c'est pas ça la question quelle est la pertinence d'avoir les deux produits en parallèle dans une entreprise est-ce que c'est important ou non c'est ça ma question je suis tout à fait d'accord c'est important les deux en parallèle ça c'est c'est ma question les deux en parallèle c'est quoi l'intérêt pour moi je vais avoir le CIEM qui va collecter toutes les informations et plus que les informations que va collecter un EDR non plus même du poste client lui-même vous dites que c'est une vous dites que c'est l'équipe système et l'équipe sécurité c'est pas les mêmes mais c'est l'équipe sécurité qui va configurer les alertes je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple simple d'accord tout ce qui est je parlais tout à l'heure des fileless attacks d'accord ou bien tout ce qui est attacks qui sont perpétués en utilisant des outils légitimes d'accord on va se dire qu'on a un hacker qui attaque une machine il a récupéré des credentials il a récupéré un compte quelque part soit il l'a volé il peut l'acheter sur internet sur du dark web il peut le récupérer de différentes façons il a récupéré un compte administrateur il accède sur le poste de travail sur un poste de travail de l'utilisateur et de là il va se connecter sur le serveur Active Directory et sur le serveur Active Directory il va créer un autre compte administrateur donc un compte administrateur qui est légitime et avec son compte administrateur il va commencer à désactiver les antivirus sur le poste sur les produits exactement là le CHIEM va annoncer qu'un compte a été créé et l'alerte elle est déjà dès que dès que le compte est créé je suis d'accord le CHIEM on est en avance le CHIEM il est en avance parce que là le CHIEM il a détecté qu'il y a un compte qui a été ajouté et il a alerté l'équipe sécurité qui va elle-même alerter l'équipe système c'est exactement là où vous voulez arriver donc alerté 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 alors que le DR qu'est-ce qu'il va faire il va détecter l'utilisation d'outils qui sont légitimes parce qu'on ne parle pas de quelque chose on ne parle pas de fichier on ne parle pas de signature on ne parle de rien c'est des outils légitimes par contre c'est des actions qui sont anormales c'est des comportements anormales sur un poste de travail donc qu'est-ce qu'il va faire systématiquement il va appliquer les contrôles pour moi le fait que le DR confirme la création d'un nouveau compte et il ne réagit pas ça c'est déjà un problème s'il est installé sur la D si le DR il est installé sur la D et qu'il permette de la création de compte qui est une action légitime mais qu'il n'y a pas des alertes derrière ça c'est plus de la threat detection c'est pas ça c'est pas ça en fait le DR il va enregistrer l'événement d'accord il va enregistrer l'événement comme une action après si on voit par exemple parce que là on va entrer aussi dans une autre considération on va encore revenir à la question des forces positives on va revenir à la question de performance on va revenir à plusieurs questions donc si à chaque fois qu'un compte administrateur est créé on considère ça comme une attaque on n'est pas sorti de l'auberge d'accord c'est pas toujours qu'on crée un compte administrateur non je suis d'accord aussi mais on peut le faire mais c'est des actions qui restent légitimes d'accord donc dans ce cas dans ce cas lui il va enregistrer l'événement comme quoi il y a eu une création d'un compte administrateur par la suite lorsqu'il va commencer à voir que cet compte administrateur il fait des actions qui sont douteuses c'est là où il va réagir d'accord qu'est-ce que vous appelez comme action douteuse d'un administrateur il a le droit de tout faire c'est un administrateur oui mais par exemple j'ai donné l'exemple de tout à l'heure par exemple l'administrateur qui désactive l'antivirus sur le poste de travail c'est pas normal donc on a créé le compte et il a supprimé l'antivirus on a créé le compte et il est en train de lancer du MIME4 par exemple sur le poste de travail pour afficher les mots de base en clair c'est ce que je vous dis tout ça est dans le sième tout ça est dans le sième est-ce que savoir de la redondance d'informations est-ce que c'est important ou pas c'est ma question je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi c'est pas de la redondance pour la simple raison encore c'est mon avis c'est mon avis qu'il pourrait être discuté discutable oui moi aussi c'est un avis c'est un avis et on discute pourquoi pas pourquoi pas en redondance encore une fois le point essentiel c'est que le EDR il agit directement sur le poste de travail lui-même d'accord alors que le sième il doit récolter les informations imaginons imaginons d'accord supposons qu'il y a une coupure donc le poste de travail il n'arrive pas à envoyer les logs vers le sième ou bien le SEPM il n'arrive pas à envoyer les logs vers le sième comment ils vont recevoir l'information et si le serveur ne peut pas contacter les mises à jour comment ça va se passer c'est le même cas c'est toujours le même problème on peut répondre autrement si le DR ne peut pas contacter son serveur qu'est-ce qu'il va faire il ne va rien faire non le DR si il ne peut pas contacter son serveur il va faire les actions il ne va pas faire de mise à jour il ne va pas avoir les mises à jour il va être bloqué donc la panne réseau elle peut être aussi pour le DR c'est pas une... moi je pense personnellement que ce sont deux niveaux qui sont complémentaires donc un niveau pour exactement le poste de travail d'accord donc protéger le poste de travail encore une fois indépendamment d'où est-ce qu'il se trouve qu'il soit chez lui qu'il soit n'importe où donc on va le protéger et le CIEM il vient compléter le CIEM il vient beaucoup plus il intervient dans la phase de forensique plus tard donc pour faire par exemple si le DR non non je suis désolé là je ne suis pas d'accord le CIEM avec les modules la soirée elle peut faire la prévention et l'intervention donc le CIEM ce n'est pas du forensique non ça je ne suis pas d'accord du tout le CIEM ce n'est pas du forensique ce n'est pas de l'investigation il peut faire l'investigation mais il est fait pour autre chose aussi pour les attaques détecter des attaques et arrêter les attaques juste ma question ça c'est l'évolution du CIEM d'accord aujourd'hui aujourd'hui le CIEM le CIEM il est en train de dérouler on est aujourd'hui on n'est pas hier non je suis d'accord je suis d'accord je suis complètement aujourd'hui c'est des visions c'est des n'importe quelle quand on parle de n'importe quelle stratégie de sécurité il y a toujours des pour et des contre d'accord moi ma vision moi je pense moi je pense que l'EDR il est complémentaire avec le CIEM après il y a des fonctions que l'EDR il peut faire que probablement le CIEM je vous donne l'exemple par exemple quand on va commencer à faire de la remédiation à partir de l'EDR on peut isoler des postes de travail pour qu'ils ne communiquent pas avec le reste des postes pour qu'ils ne propagent pas l'attaque est-ce qu'on peut faire ça avec un CIEM bien sûr si on a le module SOAR je ne suis pas d'accord je ne suis pas sûr à 100% on peut le faire autrement autrement mais là on parle on parle d'efficacité le fait de faire la mise à jour du firewall avec une autre règle pour arrêter le trafic de cette machine c'est une solution oui mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant ça veut dire qu'on doit intervenir regardez juste ce qu'on doit faire les logs doivent être envoyés le CIEM le CIEM il doit remonter l'alerte l'administrateur il va voir l'alerte créer une politique sur le firewall pour isoler le poste de travail alors que tout ça on peut le faire en un seul clic sur l'EDR en un seul clic donc c'est une personne qui le fait c'est l'administrateur de l'EDR oui donc c'est pareil on aura besoin d'une intervention humaine je vais aller plus loin on peut faire de l'automatisation on a la notion de ce qu'on appelle les playbooks d'accord on a les playbooks donc l'automatisation des tâches répétitives donc je peux lui dire que si vous voyez par exemple ce genre de comportement ça et ça et ça isolé systématiquement je n'ai même pas besoin d'intervenir en tant qu'administrateur bon tout le monde vend ça bien sûr je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord juste une dernière question une dernière question est-ce que vous recommandez l'EDR sur les serveurs ou non en fait l'EDR sur les serveurs c'est encore une fois c'est un plus c'est un plus sur les serveurs personnellement je recommanderais de faire du hardening aussi sur le poste de travail pourquoi pas c'est plus difficile c'est plus difficile de faire du hardening aujourd'hui on le voit très simplement avec avec juste faire des politiques par exemple à travers LDAP enlever les comptes administrateurs à certains utilisateurs et voyez le nombre de requêtes qui viennent chaque jour le helpdesk qui n'arrête pas de travailler en fait aujourd'hui c'est ça le problème c'est qu'il y a toujours les solutions on peut la faire de plusieurs façons mais quelle est la solution la plus optimale quelle est la solution la plus facile c'est ce qu'on fait pour les entreprises le hardening sur les serveurs c'est clair sur les serveurs c'est la responsabilité d'une communauté d'administrateurs ils savent ce qu'il doit s'exécuter ils savent ce qu'il ne doit pas s'exécuter ils savent quels sont les fichiers à modifier quels sont les fichiers qui ne doivent pas être modifiés etc. c'est plus facile à maîtriser par contre sur un poste de travail d'un utilisateur je ne sais pas un comptable ou autre le comptable demain on lui fait du hardening et il a besoin d'installer une application il doit appeler le helpdesk il a besoin d'installer une mise à jour il appelle le helpdesk vous voyez un petit peu c'est pour ça que ça aurait été l'idéal de faire du hardening sur tous les équipements qui existent mais on ne peut pas le faire aujourd'hui techniquement parlant sur la question de faisabilité c'est très compliqué de le dire par contre sur les serveurs on fait du hardening on protège les serveurs on est certain qu'on a un état stable qui ne peut pas être altéré qui ne peut pas être modifié si on rajoute de l'EDR c'est un plus on peut on s'est combiné beaucoup d'entreprises aujourd'hui combinent du hardening avec 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 l'EDR on le fait aussi mais c'est un plus pour moi personnellement c'est ma vision encore une fois c'est un plus c'est une coût supplémentaire je ne vais pas dire que c'est un luxe parce qu'aujourd'hui la sécurité n'est pas un luxe mais ça dépend aussi des budgets de sécurité ça dépend des entreprises est-ce qu'ils ont le moyen aujourd'hui d'avoir toutes ces couches-là la priorité pour moi sur les serveurs c'est le hardening l'EDR il vient après moi ce que j'ai compris c'est que la sécurité c'est des écoles il y a plusieurs écoles non je suis un client personnellement je suis un client c'est bien résumé c'est bien résumé j'ai entendu il y a plusieurs fournisseurs qui nous vendent presque la même chose autrement oui en fait les éditeurs aussi il faut dire une chose en fait les éditeurs ils essayent de mettre en avant aussi ce qu'ils ont aujourd'hui quelqu'un quelqu'un qui a l'exemple le plus le plus basé aujourd'hui chez Semantex on ne parlera jamais jamais à 100% jamais quelqu'un de Semantex qui va vous dire de protéger le web à partir du poste de travail d'accord impossible pourquoi parce que c'est encore une fois une vision et elle peut être juste et à mon avis elle est juste c'est que le web on le protège au niveau de la périphérie on le protège pas sur le poste de travail on le protège au niveau soit du firewall ou bien d'un proxy pourquoi parce que chez Semantex aujourd'hui on a un proxy on a un excellent proxy exactement ça le fait je vous donne un autre exemple le CM de QRadar il ne fait pas le file le file le file intégrité par contre les autres CM eux font de l'intégrité comme Splunk comme Rapid7 et DR donc chaque fournisseur il met en avant les avantages exactement pour nous pour nous les clients c'est très difficile d'avoir la version technique et non pas la commerciale après après c'est ça c'est ça le point c'est pour ça qu'il faut tester il faut tester il faut tester il faut évaluer les choses et après bien sûr ça reste ça reste comme vous l'avez dit c'est des écoles c'est des visions des choses il y a aussi beaucoup on ne va pas le nez c'est clair si on est là aujourd'hui on fait une présentation à travers notre distributeur c'est aussi pour vous vendre c'est normal on va vous convaincre de choisir du CMTEC on ne va pas se mentir par contre à vous de comparer nous on vous met en avant tous les avantages de la solution CMTEC à vous de comparer on peut aussi vous aider c'est pour ça que tout à l'heure M. Mohsen je me rappelle quand il a posé la question par rapport aux statistiques etc ma réponse elle était j'aurais pu lui dire que j'aurais pu lui partager aussi des documents de CMTEC sur toutes les statistiques par contre j'étais honnête je me dis qu'il y a des statistiques qui sont faites par les éditeurs même il y a des statistiques qui sont faites par des third party et voilà comment c'est en fait aussi par les third party souvent lorsqu'il y a un Gartner qui sort par exemple on trouve je ne suis pas d'accord avec ce classement pourquoi ? parce qu'on n'a pas testé mes équipements de la meilleure des façons on n'a pas moi j'ai une version supérieure par exemple aujourd'hui il y a un benchmarker qui va tester des solutions je vais juste vous donner l'exemple basique il va tester des solutions end point il faut qu'il teste les solutions équivalentes s'il prend le CESC de Semantec il ne va pas la comparer avec la protection basique de Kaspersky par exemple il faut qu'il prenne la suite de Kaspersky qui correspond à la suite CESC de Semantec sinon les tests ne sont pas justes la même chose pour d'autres solutions mais après c'est des visions c'est des écoles si on peut se permettre de dire ça et c'est aussi des visions et des avis de chaque éditeur qu'on soit la protection voilà très bien mais c'est un débat très intéressant je vous remercie pour ça ok c'était juste des questions alors merci merci Mohamed merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions si jamais vous avez besoin de n'importe quoi des questions qui vous viennent à l'esprit après n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à SPG ou à Abdrazer directement on se fera un plaisir de vous répondre Abdrazer merci beaucoup pour ton intervention merci elle a été très intéressante merci aussi à tous les invités qui ont participé et bravo parce que c'est deux heures je m'excuse je m'excuse pour les différentes interruptions pas de souci pas de souci pas de souci très bien alors demain Mariem on a demain un webinaire for spot donc même heure à 10h sur la protection des données donc nous comptons vivement sur votre présence et cet après-midi Chama vous aurez l'enregistrement la présentation du webinaire d'aujourd'hui merci beaucoup très bien donc en attendant de vous voir demain je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt alors merci beaucoup à bientôt merci 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 au revoir Merci.